Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Terang avec un invité exceptionnel ce soir, c'est Marc Deliner, responsable commercial pour ASP Europe et Moyen-Orient. On va parler ce soir de formation, de bâton de défense télescopique, de lampes, de liens, de plein de choses au sujet de cette marque. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, à Terang nous avons repris les activités, à savoir la réouverture des boutiques. Nous avons réaménagé les boutiques pour qu'il y ait de meilleurs accès, pour que vous n'ayez pas à vous croiser. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, c'est du mardi au vendredi à Terang Paris et du lundi au samedi à Terang Toulouse. Toute l'équipe vous attend, on a reçu beaucoup de nouveautés durant les deux derniers mois, donc on sera heureux de vous les faire découvrir. J'espère que ce format de live que nous avons initié il y a maintenant deux mois vous plaît. On a toujours de bons retours. Sachez que vous retrouvez les replays de ces lives sur notre chaîne Terang TV sur YouTube. Vous pouvez retrouver aussi les liens. On a fait donc des lives sur le tir sportif avec la FEDE, sur la sécurité privée avec M. Bass. Durant ce live, il devait nous rejoindre Marc pour parler justement des formations à ASP. Pour des raisons techniques, on a été obligé de l'annuler. En effet, Marc vit en zone rurale et comme beaucoup, les connexions ne sont pas super bien. Donc c'est aussi pour cela que Marc nous accueille ce soir sur la page ASP USA. Et je vous en remercie. Donc je vois que vous arrivez doucement. Donc je le répète, les deux boutiques de Terang en ouvert sont accessibles au public. Les commandes sont traitées normalement depuis le début du confinement. Et je vois qu'on commence à avoir des demandes. Donc écoutez, ce qu'on va faire comme habitude pour le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les enregistre. J'ai mon PC à côté. Souvent, vous allez me voir faire comme ceci. J'enregistre vos questions et je vais essayer de les condenser pour que ce soit fluide avec Marc. Et enfin, d'éviter aussi de répéter dix fois les mêmes questions. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes agent de sécurité privée ? Est-ce que vous êtes policier ? Dans quel cadre vous utilisez les équipements ASP ? Je sais aussi que vous êtes nombreux à utiliser les lampes en type EDC. Il y a un très bel article de Tactical Men sur leur page de Facebook sur la nouvelle lampe Sentinelle ASP qui est vraiment excellent. Je vous invite à aller le voir. Donc on va commencer le live avec une petite présentation de Marc. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fabien. Oui, donc mon nom est Marc Delénère. Comme tu l'as dit, je suis directeur des ventes pour ASP pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Je suis d'origine belge et je vis dans le sud de la France, dans ce beau pays. Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler, le temps que les gens arrivent un petit peu, de ton parcours ? Parce que je sais que tu as un parcours professionnel qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter pendant quelques instants comment tu es arrivé au poste de directeur des ventes ? Oui, alors j'ai commencé très jeune, juste après mon service militaire. J'ai travaillé pendant quelques mois pour le distributeur Glock en Belgique. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le bureau européen des industries militaires israéliennes qui était basé à Bruxelles, pour lequel j'ai travaillé pendant 12 ans. Pour moi, ce fut un grand tremplin et beaucoup d'expérience de travailler pour cette société-là. Donc, ça m'a permis de découvrir ce monde, de toucher à pas mal d'engins, de tester beaucoup d'engins. Et puis voilà. Et donc, après, j'ai travaillé pour deux sociétés de distribution en Belgique qui distribuait des produits comme M-Point, ASP, C-Munition, CIC, BT, Safari Land, 511 et encore d'autres marques. Très bien. Jusqu'en 2017. Où là, après, j'ai rejoint le team ASP. Très bien. Alors, tu nous as expliqué ton parcours professionnel. Tu as parlé en particulier de l'armement. C'est une bonne liaison parce que peu de gens le savent, mais à l'origine, ASP a fabriqué des pistolets. Oui. Un des premiers produits qu'ASP a fabriqué, c'était le pistolet ASP, le fameux ASP 001, qui est similaire à un CIC P226. Et notre CEO et fondateur d'ASP, Kevin Parsons, avait lancé cette idée de produire des pistoles humains. Et puis, pour un tas de raisons de production, il est passé directement à la fabrication de Matrax Cédescopic. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces pistolets ? Ça a été produit à combien d'exemplaires ? Ça doit être collecteur maintenant, non ? Oui. Officiellement, il y en a encore, où on sait où ils sont, il y en a encore deux. Il y en a un dans le bureau. Un bureau chez ASP. Et il y en a un deuxième chez un particulier. Alors, tu viens de nous expliquer cette première fabrication. Est-ce que tu peux nous présenter justement ASP ? Où est-ce qu'ils sont situés ? Et qu'est-ce qu'ils fabriquent de façon générale ? Alors, ASP a été créé en 1976 par Kevin Parsons, qui est docteur. Il a un PhD en Management pour Force d'Ordre. Donc, il donne les cours dans les academies de police dans le Wisconsin. Et ensuite, comme c'est une personne qui aime développer, créer, et surtout créer des produits en annexe avec un système d'utilisation, il a décidé de créer sa société et est venue l'idée de fabriquer un bâton télescopique. Ce bâton télescopique, comme je le disais, est lié avec un training dédié aux forces de l'ordre. Aux personnels militaires et aussi aux personnels de sécurité privée. On va parler de ce training, je pense, vers la fin de l'entretien, car il y aura des questions dessus. Je ne peux pas épingler des questions, car c'est ASP qui m'héberge ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne les épingle pas. Par contre, je suis en train de les noter et je vais les condenser et revenir. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à poster des questions. On va les condenser. Justement, Marc, qu'est-ce qu'il en est au niveau législatif des bâtons de défense télescopiques, en particulier en France ? Alors, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que j'habite en France, donc je ne connais pas trop bien les lois françaises. Je pense que l'achat est autorisé, la dépension est autorisée, mais le port n'est pas autorisé. Donc, si je parle à un niveau plus général européen, ça dépend des pays. Il y a des pays très libéral et il y a des pays très restrictifs. Par exemple, la Hollande et la Belgique, la matrice télescopique est une arme prohibée. Intrédiction de la détenir et même pour les forces de l'ordre, c'est compliqué. Uniquement le département peut acheter le produit et le fournir à son personnel. Très bien. On a une question de Claude Combat Urbain. Il explique que j'ai un club et bénévolement, j'enseigne à des civils, l'utilisation de bâtons de défense télescopiques. Est-ce que les formations sont adaptées à ce type de demande ? Oui, la formation est adaptée à toute personne qui désire utiliser une matrice télescopique en toute sécurité, un bâton télescopique, on dit en France. En toute sécurité, oui, c'est approprié. Et j'invite cette personne, s'il y a l'occasion, de suivre une formation en quelque part en France. Ok, très bien. Je reviendrai encore sur les formations un peu plus tard. Tu as parlé des bâtons de défense télescopique. Aspect fabrique aussi, des lampes ? Oui. Alors, pour te donner un peu une overview de nos produits, donc on a la matrice télescopique. Ensuite, nous avons les menottes, donc tout un système de rétention. La menotte à chaîne, la menotte à charnière et la menotte rigide en une seule pièce. On a aussi un système de transport pour prisonniers, qui fait partie de notre gamme menottes. Ensuite, nous avons depuis, je pense, depuis 2002-2003, Kevin a introduit les lampes, les lampes tactiques. Donc, au départ, on était sur des lampes standards à 60 lumens, qui étaient la référence à l'époque. Et maintenant, nous sommes passés, comme tout le monde, sur des produits rechargeables, LED à haute puissance, avec différents modes, parce que le marché le demande. Donc, du low light, du strobe, différentes couleurs. On a une question de Johan. Donc, est-ce qu'ASP a déjà envisagé de faire des lampes pour armes ? Ça, c'est une bonne question. Non. Non, et ce n'est pas dans l'idée d'ASP de fabriquer des lampes pour montage sur armes. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, nous avons un training qui va derrière l'utilisation de la lampe. Et ce training est destiné à toute personne qui porte une lampe sur lui, avec ou sans armes. Et donc, on ne déborde pas sur le montage sur armes. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui ont des grands noms. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux développer, justement, on parle de training pour les bâtons, pour les menottes, mais on parle de training pour les lampes, c'est assez original. Est-ce que tu peux développer cela ? Oui, oui, oui. On est seul, en fait, sur le marché, à l'heure actuelle, à donner une formation pour les forces de l'ordre sur l'utilisation de la lampe. Donc, je dis bien, c'est l'utilisation de la lampe par le policier qui a une lampe sur son ceinturon. Et on lui explique comment s'en servir. En toute sécurité, en ayant des transitions entre la lampe et son bâton, la transition entre la lampe, la menotte, le spray ou l'arme de poing. Ou l'arme d'épaule, s'il en a une. Cette formation lampe n'est pas une formation tactique, à proprement dit. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est l'utilisation basique d'une lampe. Bon, quand on dit utilisation, c'est pas seulement ouvrir le culot de la lampe et changer les batteries et appuyer sur le bouton « on et off ». Non, non, il y a toute une technique qui va autour qui est mis au point par des policiers, pour les policiers. Ça, c'est la règle chez nous. En particulier, je pense à la technique, en particulier avec le travail sur holsters. C'est quelque chose que j'avais découvert. C'est la première fois que je voyais des lampes combinées à des holsters qui étaient étudiées pour. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Est-ce que tu peux nous dire, s'il y a une question de Bruce, si les lampes sont garanties à vie comme les bâtons ? Oui. Alors, deux choses. Nos lampes, pour répondre à la question de Bruce pour la garantie, oui, nos lampes sont garanties à vie. Si vous allez croire que ce soit qui arrive avec votre lampe et que c'est un problème technique, une usure normale, oui, on va intervenir. Oui, on va la changer. Maintenant, si la lampe, si après examen, la lampe a été détruite, qui est cassée par une utilisation non appropriée, à ce moment-là, on discutera avec le client. Mais dans 99% des cas, s'il y a un problème de remplaçant, oui. C'est exactement comme les bâtons. Maintenant, les administrations peuvent passer commande de bâtons et ensuite les faire réparer par nos services. Oui, oui, oui. Avant, nous offrions pour les bâtons une garantie à vie. Maintenant, on a développé un nouveau bâton qui s'appelle l'Infinity. Donc, c'est un bâton que vous voyez ici avec un système de bouton release. Vous verrez et vous savez le fermer en appuyant sur le bouton. Nous avons sorti maintenant une nouvelle version qui s'appelle l'Infinity. Donc, vous voyez le logo sur le bâton. Nous avons changé quelques pièces internes de ce bâton et on peut dire à l'heure actuelle que c'est le meilleur bâton sur le marché. Incassable, indestructible. S'il arrive quoi que ce soit, nous changeons le bâton. Et c'est pour ça qu'on offre une garantie infinie. D'où le nom bâton talon Infini. Quelle est la différence de ce bâton par rapport au bâton qui est en dotation en gendarmée actuellement, le bâton friction lock ? Alors, le friction lock, c'est un système sans mécanisme à l'intérieur. Donc, vous le déployez par une force et vous devez, vous pouvez uniquement le fermer en le frappant un sol dur ou une surface de dur. La grande différence, c'est ce qui est à l'heure actuelle en dotation dans la police nationale, la gendarmerie nationale et certaines polices municipales. Le bâton talon, lui, c'est un système mécanique dans lequel vous avez une série de pièces détachées et de ressorts qui permettent, sous l'action, en appuyant sur ce bouton, de pouvoir fermer le bâton sans devoir taper sur une surface dure, ce qui est très, très, très pratique. C'est pratique en particulier si on l'utilise combiné à son holster ? Ça évite de… on peut le renclencher avec l'holster, en fait, c'est ça ? On peut le renclencher très facilement dans l'holster, qui s'appelle l'holster Invoi. Donc, en fait, quand vous rentrez dans l'holster, vous n'avez qu'à, en même temps qu'appuyant sur le bouton, regagner votre bâton. C'est très, 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 très rapide. On a dévié sur les lampes vers les bâtons et, justement, je reviens sur l'holster parce que je trouve ça vraiment personnellement très pertinent. Les holsters pour lampes, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, on a… donc, encore une fois, il y a beaucoup de lampes disponibles sur le marché et de très bonnes, honnêtement. Alors, pour vraiment sortir du lot, mis à part le training, nous avons notre fameux porte-lampes qui s'appelle le TLC, le Tactical Light System. Je vais vous en montrer un petit peu rapidement. Alors, pour votre information, Marc est dans son véhicule car chez lui, une connexion de très mauvaise qualité. Et du coup, cet après-midi, on a fait plein de tests, c'était un petit peu difficile et Marc a accepté de sortir, aller à côté d'un relais. Il s'est garré à côté du relais, il attend depuis une heure dans sa voiture et donc, il va vous présenter tout son matos dans la voiture. Oui, c'est un peu chaotique, je suis désolé. Non, je vous en prie. Au niveau de l'Infinity, il y a une question, est-ce qu'on l'a à Terran de Paris ? Je ne peux pas vous le dire. Peut-être que les gars de la boutique sont connectés pourront vous le dire. Je ne sais pas si on l'a. Moi, je peux dire que les bâtons sont arrivés en France et sont disponibles. Probablement qu'ils doivent être disponibles à Paris. En fait, avec la fermeture pendant les deux mois, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait le plein. Donc, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone ou demander un petit message à vous déplacer. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais dans la boutique de Paris, on a un corner à SP dédié et on a tous les produits. Je reviens sur le fameux Holster. Voilà, le fameux Tactical Light case. Donc, cet étui a été développé pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'utiliser, d'avoir toujours disponible ses deux mains. Donc, c'est très simple. Il suffit de placer la lampe dans le case. Vous pouvez allumer la lampe, avoir un système de rotation sur votre ceinturon, avoir la lumière tout en ayant vos deux mains disponibles pour menotter, pour noter tout ce qui est fait par le policier en service. Donc, c'est très, très pratique. Il y a également un système qui permet de régler la hauteur du ceinturon ou de la ceinture. Vous pouvez avoir une ceinture de 35 mm, voire un ceinturon de 55 mm. Tout est compatible. On a une réglette qui permet d'ajuster la taille de la ceinture. Est-ce qu'on peut le mettre sur du mollib ? Oui, j'allais justement te le dire. Le système est 100% compatible mollib. Ok, top. On a parlé des lampes de patrouille. C'est l'essence même de la marque. Fabien, tout à l'heure, a parlé de la dot. C'est plutôt un usage, on va dire, civil. Est-ce que tu peux nous parler des lampes que, moi, civil, je pourrais utiliser tous les jours ? Oui. Alors, on a une gamme EDC, on a une gamme transition et on a une gamme duty. Dans la gamme EDC, effectivement, on a la dot. On a la fameuse Tafir qui a été introduite dans le fin 90, qui était la première lampe clip garantie à vie à l'époque. Donc, il n'y a pas moyen de changer la pile. Quand la pile était plate, on offrait une nouvelle lampe. Ensuite, on a des lampes type Scribe qui sont des lampes beaucoup plus fines, comme la taille d'un bic. Très pratique pour mettre en poche ou dans une poche de veston. Ensuite, on a la gamme transition, comme vous voyez, comme ceci. Là, tu as mentionné un site TAC. Tactical Man. Tactical Man, oui. J'ai vu son poste. C'est super intéressant. Lui, il a effectivement la… Sentinelle. Je pense que la E3, la Sentinelle, qui est une des premières lampes à pouvoir utiliser trois types de batterie. Batterie rechargeable, CR123 ou AA. C'est très pratique comme ça, comme vous n'avez pas… Vous avez des difficultés à trouver une source de batterie près de chez vous. Il avait nommé justement comme vraiment la lampe. S'il n'y en avait qu'une à garder en cas de crise et autres, c'était vraiment la lampe qui mangeait de tout et qui était super pratique. Oui, c'est le cas, effectivement. Moi, personnellement, je porte tous les jours et en permanence la tungstène DF, qui est juste un peu plus grande. C'est une lampe rechargeable également. Donc, vous y vissez la tête de la lampe, vous avez un slot USB. C'est un système dual fuel dans lequel vous pouvez utiliser une lampe, une batterie standard, CR123, ou une batterie rechargeable 18650. Voilà. Elle est simple. Donc, première impulsion sur le commutateur, c'est plein de coups. Le double tap, vous êtes en low-life. extrêmement pratique, par exemple, pour un policier qui doit faire, lors d'un contrôle, qui doit lire un document quand il n'y a peu de lumière. Quand vous avez des lampes, surtout maintenant, on est à la course aux lumens. Oui. Pour avoir 1 000, 2 000 lumens, mais bon, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez la référence, encore je le dis, pour l'œil, c'est 60 lumens pour avoir une bonne vue. Si vous avez 200, 300 ou 400 lumens, franchement, c'est suffisant. Vous pouvez aller plus haut, mais bon. Tu t'y connais un petit peu en technicité de lampe, parce que c'est assez vague aujourd'hui. Tout le monde a des lampes LED, tout le monde fait des 2 000, 3 000 lumens aujourd'hui. Je sais qu'il y a l'histoire de Candela. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça ? Alors, bon, tous les systèmes LED, parce que maintenant, toutes les lampes sont au LED, tous ces systèmes LED ont une puce à l'intérieur qui est programmable et qui est programmée par le fabricant, dans lequel il va dire, voilà, je veux avoir une telle puissance. Donc, la plupart des fabricants utilisent des LED Cray. On est maintenant à la génération 3, extrêmement puissante et qui demande moins d'énergie. Parce que bon, là, le problème, le problème crucial. Vous avez une lampe à 1 000 lumens, mais bon, combien de temps elle va durer ? Évidemment, Murphy est toujours là et elle va tomber en panne quand vous allez avoir le plus besoin. Donc, il vaut mieux privilégier une lampe avec moins de puissance, moins de lumens et qui vous permettra d'avoir une autonomie de 4, 5, 6 heures, voire plus. Et donc, les nouvelles technologies de LED Cray, la génération 3, permettent une économie d'énergie vraiment très importante. Et quid de l'auto-éblouissement par réverbation ? Oui, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, toutes nos lampes sont dotées d'un système double tap. Donc, on est à première impulsion. Vous avez la pleine puissance de la lampe qui va aller de 300 à 800 000 lumens. Et ensuite, un double tap, on va retomber à 5 lumens ou 15 lumens selon les lampes. Alors, l'avantage, et ça, c'est vraiment très important. Souvent, la personne est éblouie elle-même quand elle éclaire un document qui est blanc ou réfléchissant, la lumière revient directement dans les yeux du titrateur et ça peut le gêner. Donc, franchement, avoir un système double tap en low light est parfait. J'encourage ce type de système. Écoute, très bien Marc. Je rappelle aux gens qui nous rejoignent, tu es directeur des ventes ASP en Europe. Tu viens de nous parler des bâtons de défense télescopique. Tu viens de nous parler des lampes. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des liens et des menottes ASP ? Et en particulier, votre nouvelle solution ? Ce n'est pas une nouvelle solution, mais une solution d'actualité avec le Covid. Oui, juste avant une petite aparté, avant de parler des tri-faults, je voudrais parler aussi des matraques télescopiques et surtout de notre matraque en port civil qui est le agent. Même principe, système à dégagement par bouton, ouverture manuelle ou ouverture par standard et également en fermeture par bouton. Extrêmement pratique. Vous avez un clip avec qui permet un port inside. C'est parfait pour tout ce qui est policier qui travaille undercover ou en protection rapprochée. Outil idéal. Trois tailles, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Et deux types de finitions. Finition aluminium, qui est la standard. Et maintenant, dans très peu de temps, nous allons avoir le même modèle en acier qui a été élaboré sous demande du API. Tous les agents du API seront équipés du bâton agent. Est-ce que tu peux nous montrer le bâton et du caoutchouc ? Oui, caoutchouc T. Nous avons aussi une nouvelle option qui vient d'arriver au niveau du type. On peut remplacer le type par un type breakaway avec une pointe en céramique. Vous dévissez la protection au caoutchouc. Et à l'intérieur, vous avez une pointe en céramique qui vous permet de briser une fenêtre latérale d'un véhicule ou autre fenêtre intérieure. Très bien. Pas le pare-brise. Merci. Donc, c'est la série agent, c'est ça ? La série agent, oui, oui. Top. Et je sais que c'est disponible en France. Ensuite, pour revenir... Avant que tu nous parles des liens, pour répondre à la question sur la disponibilité des EFIR, en fait, les gars, si vous voulez des disponibilités, on a un super site internet. Vous cliquez sur l'onglet boutique, je ne sais plus exactement l'onglet, c'est ça à droite. Et vous avez la liste des articles qui sont disponibles dans les boutiques. Et ça vous permet de savoir, avant vous le déplacer dans le 15e arrondissement, si le produit est en stock. Donc, je le répète, vous allez sur la fiche produit et vous regardez, en fait, disponibilité magasin, c'est à droite. Merci pour l'aparté. Voilà. Donc, pour parler de notre système menotte. Donc, comme je l'ai dit, nous avons des systèmes à chêne, nous avons des systèmes à charnière et des systèmes rigides, comme ceci, donc en une pièce. Beaucoup utilisée en Angleterre, par les policiers anglais, qui préfèrent ce système-là. Nos menottes sont disponibles en deux finitions, finition acier ou finition aluminium, extrêmement légère. Elles sont fabriquées en aluminium, toutes en aluminium forgé, ce qui lui donne une résistance, une grosse résistance, résistance, pardon. Les menottes sont agréées en IJ, donc National Institute of Justice aux États-Unis, un peu le même équivalent que la classification des gilets par balle, même chose, mais pour les menottes. Les menottes ASP, la grande différence par rapport à d'autres modèles que vous pouvez trouver sur le marché, c'est que nous avons de chaque côté un trou de clé. Donc, peu importe comment vous menottez la personne, quand il y a le temps de la démenotter, de retirer la menotte, de ne pas commencer à faire des contorsions avec le prévenu. Peu importe comment vous l'avez mis, vous avez toujours accès à votre clé de menotte. Autre point très intéressant, où là, on est les seuls, c'est que le mécanisme intérieur de la menotte ASP est remplaçable. Quoi qu'il arrive, un problème mécanique interne, vous saltez, vous voulez nettoyer, en fait, vous avez ici un petit trou à l'aide d'un outil spécialisé, hop, vous remplacez très facilement le mécanisme à l'intérieur. Nous avons trois types de mécanismes, le mécanisme standard qui est avec un seul type de dent, le mécanisme sécurité qui a été développé pour les prisons américaines qui avait deux dents, et maintenant nous avons le système européen qui a trois dents. Donc, il est très, très, très compliqué de pouvoir crocheter une menotte. On a parlé tout à l'heure de la législation en France sur les bâtons. Est-ce qu'un civil peut avoir des menottes sur lui et menotter quelqu'un ? Hormis, bien sûr, les blagues et autres, mais par exemple en cas d'autodéfense et autres. Oui, je me suis renseigné justement avec Tibor, je l'ai appelé à ce sujet, ne connaissant pas trop bien la loi. Et alors, oui, la menotte est libre. Oui, vous pouvez porter une menotte si vous voulez. Non, vous ne pouvez pas menotter quelqu'un. Sauf qu'il y a, je dirais, légitime défense ou vraiment pour protéger son environnement ou d'autres personnes. Oui, vous pouvez menotter. Mais bon, il faut faire attention à ce genre de choses. OK. Au niveau des liens flexibles ? Alors, oui, nous avons depuis des années, Kevin Parsons a développé le système Trifault, qui est un système de liens en plastique extrêmement costaud. Très facile à utiliser et à placer sur le ceinturon. Vous voyez, on a des cases qui permettent le port de deux Trifault. Alors, le Trifault est disponible en noir ou en jaune. Jaune, très pratique pour l'identification. Donc, vous voyez directement qui est menotté s'il s'est utilisé par une unité qui fait du maintien de l'encre. Il y a beaucoup d'arrestations. C'est parfait. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc, soit le policier le porte le Trifault fermé dans son case ou alors sur sa veste dans le logement mollet ou dans sa poche s'il travaille en civil. Une chose à faire, juste ouvrir la menotte, placer la menotte à la personne et juste tirer. Une fois la menotte mise, vous avez ici un système de compression, double sécurité. Vous appuyez, on prend des clics. Pour enlever la menotte, une chose à faire, vous avez besoin d'un cutter. Donc, on a développé le Scarab Cutter. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de zones de police ou du département utilisent des serflex dédiés à l'électricité. Donc, pour bloquer des câbles et des tuyaux. Justement, Marc, en fait, c'est ce que je voulais revenir dessus. Moi, perso, j'ai vu souvent des serflex en tissu qui étaient fins et légers. J'ai vu aussi souvent des serflex effectivement un peu électriques ou beaucoup plus fins. Les liens à SP sont beaucoup plus gros et volumineux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait ? Alors, parce qu'on est vraiment sur un système. Ce n'est pas un système qui a été développé pour une industrie. C'est un système qui a été développé pour le policier, pour vraiment menoté. Donc, c'est garanti que la personne menottée ne pourra jamais sortir de son menottage. Même s'il mesure 2 mètres et qu'il pèse 150 kilos avec beaucoup de muscles, il ne pourra pas sortir de là. De toute façon, il y a quand même une règle. C'est que toute personne menottée est toujours sous la supervision d'un policier, en théorie. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est l'utilisation de ces serflex standards. Beaucoup de gens utilisent un couteau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu déjà des blessures. On a, sans faire exprès, sans demander, en enlevant le système de contention, hop, on a coupé la personne. Parce que la personne n'a pas se plaindre contre le policier. Et on est parti dans des procédures. Donc, nous avons développé le Scarab Cutter, qui est vraiment fait pour couper tout système de rétention. Donc, il est fait pour notre système Trifault, mais vous pouvez l'utiliser aussi sur un autre système. L'avantage, une fois que la personne est menottée, ici, vous voyez, donc on peut arriver contre la peau avec le dessus du cutter, passer à l'intérieur, comme ceci, de la menotte, sans blesser la personne. Il est impossible, mais vraiment, je dis impossible, de blesser la personne avec un cutter. Et donc, une fois que le cutter est placé autour du Trifault, eh bien, il suffit de le Trifault, et c'est complet. Voilà. Ensuite, on jette le Trifault. Un grand avantage, surtout maintenant, et je pense qu'on a fait une petite vidéo, on a fait pas mal de vidéos à ce sujet, le problème, c'est décontaminer les menottes. Alors, le policier, et je comprends, il n'a pas le temps. Il rend une intervention, il enlève les menottes du prévenu qui est donnée à des collègues, hop, il peut retourner, il doit faire son rapport, il peut retourner en opération, et généralement, il n'a pas l'occasion de nettoyer ses menottes et de les désinfecter. Alors, maintenant, ce qu'on a, le problème qu'on a avec la pandémie, c'est que l'International Association of Chiefs of Police, l'IACP aux États-Unis, préconise, ainsi que le bien-être au travail américain, préconise l'utilisation de systèmes de rétention en plastique pour le moment à la place de systèmes standards de montage. L'avantage ici, on place, on coupe, on jette. Qu'est-ce qu'il en est en France ou en Europe ? Alors, en Europe, le plus gros utilisateur de ce système-là, c'est les Anglais et les Belges. Si vous allez, par exemple, à Bruxelles, vous allez voir tous les militaires dans les rues sont équipés du Trifold. Très utilisé aussi en Espagne, en Italie. Vous le trouvez, le système Trifold un peu partout en Europe. OK. Question de Benoît. Merci. Je vais enchaîner là-dessus. Donc, je rappelle, je suis avec Marc Deliner, qui est directeur des ventes d'ASP Europe. On a parlé, en fait, de la marque, de la philosophie de cette marque américaine que Terran vous propose, dans les boutiques sur Internet et à Paris et Toulouse. On va enchaîner maintenant avec les formations, car Marc nous l'a expliqué lorsqu'il a présenté les bâtons et les lampes. Tous les équipements ASP sont conçus autour d'une philosophie. Et cette philosophie, elle a enseigné avec des formations. Donc, il y a une question de Benoît. Est-ce que la formation ASP est reconnue en France et sous quel statut ? Alors, Marc, je te laisse peut-être répondre un peu plus tard à cette question. Est-ce que tu peux nous présenter, en fait, le concept de formation ? Merci, Benoît, pour ta question. Oui. Alors, nous avons différents, nous avons trois niveaux de formation. Donc, le niveau de base, qu'on appelle le niveau ABC, qui est pour l'utilisateur. Nous avons la formation instructeur, qui lui va donner la formation au niveau ABC. Et nous avons la formation trainer, qui lui va donner la formation à l'instructeur ou à l'ABC, s'il est demandé. Donc, il y a trois niveaux de formation. Oui. Alors, dans ces niveaux, nous avons le système qu'on appelle l'AIC. Donc, c'est ASP Integrate Training. On a d'abord la formation bâton. Ensuite, dans l'intégrer, donc le premier jour, le candidat, ensuite, il va passer le lendemain sur la menotte et la lampe. Donc, ça, c'est le système intégré en trois jours. Pour les instructeurs, à la fin du troisième jour, il y a un questionnaire. Et il doit enseigner, nous montrer, réenseigner ce qu'il a appris, une des matières qu'il a apprises durant les deux jours précédents. Alors, nous avons une formation uniquement dédiée à la lampe, qui est là, qui est une journée. Et une formation aussi menottage, qui est une journée également, s'il n'y a pas l'occasion d'avoir un système intégré. Alors, les formations sont les mêmes partout dans le monde. Donc, vous allez suivre les formations en France, au MAN, où on révisent toujours les formations. Donc, on a un traîneur et ensuite, on a probablement un instructeur qui va seconder le traîneur. Mais toutes ces formations sont les mêmes partout dans le monde. Alors, justement, qu'est-ce qu'elle apprend cette formation, cette AIC ? Est-ce qu'elle est reconnue en France ? Et sous quel statut ? Alors, non, c'est une formation de 100% privée, qui a été mise au point par ASP. Elle n'est pas reconnue en France. Elle n'a rien d'égal. L'idée, c'est d'offrir cette formation, parce qu'encore une fois, elle est gratuite. Et c'est d'apprendre à l'utilisateur, ou la personne qui va porter une matraque, de l'utiliser convenablement, en toute sécurité, pour lui et aussi pour la personne qui est en place. Alors, tu l'as dit, il faut le préciser, les formations sont gratuites. Elles s'adressent à qui en particulier ? Elles s'adressent à toute personne autorisée à toucher ou à porter un bâton. Donc, à la base, c'est le policier. Enfin, on ne va pas aller, on va faire clairement, ça va être trois types de ministères. Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice et Ministère de la Défense. C'est assez grosso modo. Et maintenant, c'est ouvert également aux sociétés privées. Ok. C'est ouvert aux sociétés privées. Et quels sont les prérequis pour pouvoir bénéficier de cette formation gratuite ? Motivation. La motivation, franchement, avoir envie de suivre cette formation et de connaître les techniques à esprit. Bien sûr, il faut être en forme physique parce que cette formation est très… Je pense que tu as suivi la formation et elle demande quand même un certain aspect physique et de compréhension. Alors, je vais pouvoir témoigner. Il y a une question, les revendeurs ont-ils le droit à la formation ? Oui, j'en suis le parfait exemple puisque moi, je suis responsable de la com' chez Terang. Et lorsqu'il y a quelques années, on a rentré la marque ASP, il était pertinent en fait que vu que j'allais prendre des photos, gérer ce genre d'images et tout ça, il était pertinent de bien connaître cette philosophie. Donc, j'ai eu le privilège de pouvoir faire l'AIC. Et je pense, oui, Tactics Shop, effectivement, je pense que ce serait même très pertinent que tu fasses la formation. C'est trois jours intenses. J'ai réussi à boucler. J'ai mon petit coin pour le prouver. Oui. C'est vraiment intense et avec une bonne condition physique et quelques expériences professionnelles. on peut espérer arriver au bout. Ce qui, moi, personnellement, m'a beaucoup impressionné, en fait, c'est que c'est extrêmement carré. Tout est vraiment très bien rangé. On voit qu'il y a vraiment une norme. Et les participants, en fait, au bout de quelques heures, il y a une grosse solidarité qui se crée. C'est vraiment super intéressant. Je suis resté en contact avec beaucoup de personnes qui avaient fait cette formation-là, qui étaient majoritairement des policiers. Et il y avait des gars de la suge aussi, lorsque j'avais fait cette formation-là. Oui, tu as raison. Franchement, j'encourage justement les personnes qui travaillent avec ASP ou qui revendent les ASP comme Tactics Shop. Bonjour, Johan. Oui, franchement, c'est très intéressant de suivre cette formation pour avoir vraiment une bonne vue et une bonne compréhension. Parce que pas déjà une compréhension du produit, mais de l'utilisation du produit. C'est beaucoup plus simple de parler avec les clients. Après, ce qui était intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est que le fait que les formations regroupent plein de services et plein de personnels différents, c'était super intéressant. Il y avait un gars, je crois, de l'armée de l'air. Il y avait des gens de pas mal de ministères. Et du coup, tu passes trois jours aussi à échanger sur les procédures, sur tout. Et ça fait vraiment, je trouve, un bon creuset. Notre force aussi, oui, c'est cette camaraderie qu'il y a à la fin des cours. Et aussi, très important, nous avons créé, nous, ASP, c'est une famille. Honnêtement, c'est une famille pour tous les gens qui ont suivi la formation. Et j'ai donné par exemple, vous suivez une formation à Paris, et vous allez en voyage à Los Angeles ou vous allez en voyage à Londres. Vous voulez avoir une connexion locale avec un policier. Vous voulez visiter le département. Ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ça. Eh bien, quand vous êtes instructeur, vous nous faites la demande. Vous vous mettrez en contact avec un instructeur local. Le facilité de la connexion. D'autant que lorsque tu fais la formation, lorsque tu l'as terminé, tu as donc un diplôme, tu as aussi une carte internationale. Moi, cette carte, je voyage beaucoup avec, parce que je me dis que sur des douanes ou sur des contrôles, ça peut aussi créer un lien, en fait, sur la communauté des forces de l'ordre. J'ai, moi, le diplôme qui est ici, vous voyez, il est superbe. Je le garde vraiment à portée, parce que j'en suis très fier. J'ai beaucoup transpiré pour l'avoir. Est-ce qu'il y a une question de Yuan ? Je sens qu'il est chaud pour faire le prochain IC. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ? Oui, donc, il y a trois niveaux. Il y a le niveau ABC, le niveau instructeur et le niveau trainer. Alors, j'encourage les gens, avant de vouloir postuler pour un cours instructeur, c'est de faire le cours de base, ABC, et d'aller step-by-step à Crescendo. C'est le mieux à faire. Le cours trainer, ça, vous devez être co-opté par un des trainers. Donc, ça veut dire que nous regardons pendant les formations s'il y a un candidat qui serait intéressé. Si on voit qu'il est vraiment exceptionnel, on va lui demander. s'il y a d'autres instructeurs qui demandent eux-mêmes à pouvoir suivre la formation trainer qui a lieu une fois par an. Donc, c'est soit une année aux États-Unis, à Las Vegas, une année en Europe, on retourne aux États-Unis, une année en Asie, on retourne aux États-Unis, et puis Nouveau-Europe. Donc là, on a une tournante. Et donc, vous pouvez... La formation à Vegas, on a des gens qui viennent du monde entier. La dernière qu'on a faite, c'était à Bordeaux. Vous avez combien de... Avant de parler de Bordeaux, parce que c'était vraiment un moment privilégié, vous avez combien de trainers, justement ? Combien de trainers à SP à travers le monde ? 60. 60 ? Combien de trainers français ? Nous en avons... Traîneurs 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 5, 6, ok. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de la dernière formation qui a eu lieu à Bordeaux ? C'était exceptionnel de l'avoir en France ? Oui, oui. En fait, c'est grâce à MPSEC. Vous nous avez proposé, avec Mathieu Tobelem, vous nous aviez proposé un site extraordinaire à Bordeaux qui s'appelle Aérocampus. On a passé 5 jours, parce que la formation, c'est 5 jours, pour les trainers. Tout est arrangé. Alors, pique au vélo. On est arrivé comme des pilotes d'avion. Les candidats sont arrivés de partout. Je crois que plus loin, ils venaient du Qatar. Et ils ont... Je dirais qu'à 90% des candidats ont réussi. Parce que c'est une formation qui demande beaucoup. Et ce n'est pas parce que vous participez et que vous êtes là tous les jours à la formation qu'on va vous donner la certification. Loin de là. C'est pertinent ce que tu dis. Est-ce que tu as des statistiques ? Moi, personnellement, quand j'ai fait mon AIC, en fait, il y a eu... Je pense qu'on était à 80% de réussite. Alors, c'est vrai qu'il y avait ce côté physique, déjà, qui est un palier, parce que c'est vraiment intense pendant 3 jours. Mais il y a aussi ce côté de restitution. Il faut vraiment comprendre et avoir aussi la pédagogie de pouvoir restituer la formation. Justement, être pédagogue, c'est un métier. Honnêtement, c'est un métier. C'est très compliqué. Donc, si vous n'avez pas envie de vouloir réenseigner la matière, eh bien, arrêtez-vous au niveau ABC. Ce n'est pas nécessaire d'aller au niveau instructeur. Parce qu'on va vous juger, effectivement, sur la compréhension, si vous avez bien compris la matière. Mais aussi sur la restitution de cette matière. Et c'est là qu'il est compliqué. Ceci dit, on suit toujours tous les candidats. Depuis le moment où ils arrivent jusqu'au moment où ils partent. Si on voit qu'il y a une certaine faiblesse chez certains candidats, on va les prendre sur le côté. On va leur dire, gentiment, attention, voilà, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Faites attention. Essayez de vous reprendre. Si la personne comprend et fait tous les efforts, eh bien, elle va réussir. Si maintenant la personne est dédue et ne veut pas, eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Je vois que Benoît nous dit qu'il a fait la lycée à Lacanau et il a vu tout su. Benoît, vous êtes bon. Moi, je n'étais pas là cette fois-ci à Lacanau. Il y a un moment qui est aussi très intéressant, c'est la restitution à la fin avec le ou les Redmen. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, nous utilisons en partenariat avec Redmen parce que depuis… Les origines. Oui, depuis l'origine. Depuis l'origine. Moi, j'ai commencé en 86, je pense, les premières formations ASP et on a toujours eu du Redmen. Le Redmen a bien évolué depuis cette période-là. Alors, pour nous, le Redmen est un outil indispensable pour la formation, franchement indispensable. Il permet aux candidats de pouvoir faire face, non pas… C'est très bien de se mettre en situation avec un bac qui est statique, c'est une chose. Mais non, se mettre en situation, ce que vous avez vu, je vous dis à son de la matraque, avec quelqu'un qui est dans un Redmen, qui est un humain, qui pense différemment, je ne sais pas s'il va aller à gauche, s'il va à droite, s'il va sauter ou s'il va se mettre à genoux. Tout est différent. La violence, la violence verbale, tout ça est mis en jeu avec le Redmen. Et c'est parfait. Vraiment, c'est unique. L'autre avantage du Redmen, c'est que la décontamination du système, c'est le seul produit à l'heure actuelle, après l'entraînement, vous passez sous la douche avec, vous nettoyez avec du savon, et on est reparti pour la session suivante, sans risque de contamination. Et même avant qu'on parlait de toute cette histoire de contamination, il est extrêmement désagréable de remettre une tenue de quelqu'un qui a transpiré, c'est atroce. Et donc là, le Redmen, c'est parfait. Oui, on parle transpiration, il y a aussi le sang. Quand on le veut ou non, il y a souvent des blessures aussi. Donc, c'est vrai que Redmen, maintenant, nous, on les livre, lorsqu'on fournit des Redmen complets, on les livre avec des sprays d'entretien qui vont éliminer les agents pathogènes. Oui, nous utilisons aussi ce spray pour décontaminer nos produits. On invite franchement les policiers aussi, une fois qu'ils descendent de garde, à utiliser ce produit pour nettoyer leur matraque, leur lampe, enfin, tout le ceinturon. Je vois, David nous dit que le programme ASP est à la base du programme Tior. Je ne sais pas si ça te parle, toi, le programme Tior, qui est belge. Le Tior ? Oui, le Tior. Non, c'est un programme français. Oui, c'est un programme français militaire. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un autre domaine. Il nous reste encore quelques minutes, les amis, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Oui, la seule chose que je veux dire, et ça, je parle d'expérience, en Belgique, au fin des années 80, non, je raconte, excusez-moi, fin des années 90, il n'y avait pas de formation matraque dans les académies de police. Et donc, quand ils ont décidé d'avancer et d'acquérir ce type d'outils, ils ont pris la formation ASP, franchement, à 90%, avec quelques modifications en interne propres au pays, et c'est des formations que vous allez trouver quasiment partout en Europe, généralement. C'est simple. Ok, très bien. Écoute, Marc, je te remercie, le temps, c'est cool. On s'est déjà fait avoir, en fait, par ce live, parce qu'il ne dure qu'une heure et après, ça coupe automatiquement. Merci à tous, les amis, d'avoir commenté. Merci, Marc, d'avoir consacré ton temps et dans des conditions particulières pour répondre aux questions et avoir présenté les bâtons, les menottes, les lampes et la formation ASP. On remettra en fait ce live en replay sur YouTube, donc vous pourrez retrouver les liens aussi vers les produits. Merci une nouvelle fois, Marc, je te laisse le mot de la fin. Oui, écoute, merci de m'avoir invité à ce live. C'est toujours trop court, je trouve. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait passer plusieurs heures, mais en tout cas, merci. Si vous voulez avoir plus de renseignements au niveau des produits ASP, donc vous avez, pour la France, vous avez Terran, vous trouvez tous les renseignements sur leur site ou alors vous avez ASP-USA.com qui est notre site à nous. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Portez-vous bien tout le monde, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501